Yo les gars, vous allez bien ? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball Z Dokkan Battle Vous avez bien lu le titre J'avais envie de faire une petite vidéo, pourquoi ? Déjà premièrement pour faire suite à mes invocations que j'avais posté la dernière fois Je vous le mettrai sur le bouton I juste ici Si je ne l'ai pas encore fait Et j'ai eu des trucs pas mal, donc je me suis dit Pourquoi pas vous faire une petite vidéo sur Dokkan Battle, ça fait plaisir de temps en temps C'est vrai que les 5 ans j'ai joué une petite semaine C'était assez cool de reprendre après un an d'arrêt Donc je vais vous montrer ce que j'ai eu et j'ai une petite team à tester, enfin surtout un perso en fait que la plupart des gens n'utilisent pas dans la team dernière atout que je trouve super cool et que j'aime beaucoup Donc bah let's go, n'hésitez pas à lâcher votre petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas encore fait ça ferait plaisir Alors pour ce qui est des persos qu'on a eu bah du coup on a eu les 2 LR Ouais ouais on a eu les 2 LR Autant vous dire que plutôt content les 2 beaux gosses sont tombés dans ma box Plutôt rapidement d'ailleurs le Gogeta qui est juste ici est tombé sur une single sur le portail ticket et le Vegeto est tombé sur une single aussi sur le portail ticket Donc autant on va dire que j'ai une idée acheter et c'est vrai que ça fait plaisir quand même ma box elle est quand même très jolie même si ça fait un an que je n'ai pas joué Comme vous le voyez il y a plein d'étoiles ça brille de partout C'est phénoménal C'est magnifique On a eu aussi le Trunks du portail 3 fois ou 4 fois le nouveau Trunks Agi On a eu le Superbook je n'avais pas 2 fois On a eu aussi un doublon de Gogeta LR En gros on a quand même eu des trucs pas mal Il manque que le Zamasu multiforme en fait En gros il manque que le Zamasu multiforme On a eu vraiment d'excellents doublons Et un doublon aussi du Gogeta Blue Agi Donc plutôt très cool Voilà j'ai un peu farm J'ai un peu invoqué J'ai fait mes trucs D'ailleurs les tickets Ils sont juste ici Je ne pense pas pouvoir les faire en vidéo Pour la bonne raison que je serai en vacances Au moment où je vous posterai ça Et ouais je serai à Nice J'espère que la situation sera plus calme Comme ça je pourrais aller à la plage tranquillement Et qu'il fera beau C'est les vacances Donc vous inquiétez pas Ces vidéos sont préparées Comme ça je ne vous laisse pas Avec rien pendant les 2 semaines Je vous ai fait un peu de Dokkan Un peu de Yu-Gi-Oh aussi Peut-être avassera avant Ou après je ne sais pas Comment je vais passer les vidéos Du CNCA Plein de choses Donc voilà ça fait plaisir Il manque un ticket Donc je ne me vois pas faire Une petite vidéo à la plage Comme ça avec mon téléphone Je pense profiter un maximum De me déconnecter de tout ce qui est réseau Mais ne sait-on jamais On verra bien Du coup la team Alors la team et le perso Que je voulais tester On va y aller tout de suite Alors on va le tester Sur un bon événement On va le tester sur Les 2 derniers qui sont sortis là Ça va être cool Le Végéto Ou le Gogeta Bah tiens le Gogeta On va dire le Gogeta Allez On va dire le Gogeta En Super 2 Donc Pour ce qui est Alors c'est Clairement Ces catégories là C'est n'importe quoi Enfin En ce moment On le sait tous D'okan Il y a extrêmement Enfin il y a beaucoup de catégories Elle regroupe la plupart du temps Les mêmes personnages Je vous dis la vérité Il y a des catégories Qui sont pas mal Parce qu'elle va permettre De jouer plusieurs persos En même temps Ce qui est assez cool Le Gogeta là Qui fait les derniers atouts Plus Potara Quand tu regardes bien Il y a beaucoup de fusion Dans les derniers atouts Il y a beaucoup de Potara Donc au final Ça permet d'ajouter 2-3 persos Ce qui est plutôt cool Mais on tourne un peu en rond Au niveau des catégories Je sais pas ce que vous en pensez Personnellement Je trouve qu'on commence à tourner Pas mal en rond Alors Au niveau de la team Que je voulais tester Bah écoutez Elle est juste ici C'est pas celle-ci Non Même si t'es beau Gogeta Laisse moi tourner S'il te plaît Voilà Elle est juste là Alors moi ce que j'aime pas faire C'est tout simplement Jouer Les fusions Et les R Donc le Gogeta End Et le Vegeto End Pourquoi ? Parce que je trouve La team manque beaucoup trop de team Lorsqu'ils sont à l'intérieur Alors Ils sont très forts J'ai même des doublons dessus Etc C'est Voilà Deux doublons je crois Sur lui J'en ai même un troisième dans ma box Je l'ai pas encore mis Lui je crois que j'ai un doublon dessus Ouais voilà Donc Extrêmement fort Mais c'est vraiment relou Les problèmes de ki Sachant qu'ils prennent tous les deux Les boules de ki arc-en-ciel Pour aller en special team Quand ils sont à côté On va vraiment en special team avec les deux Et c'est un peu frustrant Donc du coup J'aime pas trop les jouer les deux J'ai ma petite compo Que j'aime beaucoup Qui est là Donc en gros le but C'est d'avoir en rota Le C17 Pour donner tout simplement De la défense Que la team n'a pas forcément au maximum Et le ki Pour partir plus facilement En special team Avec les différents persos Le Thales Pour les mêmes raisons Alors J'aime bien faire une rotation Gogeta Agi Gogeta LR puis Et une rotation Gogeta puis ZT Et Gogeta LR Enfin c'est mes rotations préférées Surtout quand ça se transforme Moi comme je suis un fanboy de Gogeta Direct la première chose que j'ai fait C'est que j'ai fait Une team full Gogeta A ce niveau là Voilà Donc les persos que je voulais vous montrer Donc là on va virer Végéto de la team Le Végéto qui est juste ici Hop Et on va mettre Baby LR Donc Baby LR Qui fait partie De la catégorie Premier atout Donc Bah écoutez Je pense qu'on est bon Je vais prendre Peut-être Un petit boost de ki Pour On sait jamais Si jamais on est en hesse Si jamais c'est la hesse On va transformer Voilà Et puis On part Let's go Donc la rotation que je vais faire ici Ca va être une rotation Thales Et Baby LR Pourquoi ? Tout simplement Pour avoir le ki plus 3 Thales Et le boost de 40% Mais en plus de ça On a ambition de conquête Donc Qui emboîte le pas Sur les deux Alors c'est vrai que c'est un peu particulier Parce que Les liens du Baby LR Sont vraiment catastrophiques Si on prend pas vraiment Les persos adaptés La transformation etc C'est assez cool Mais bon En vrai il se lit Qu'avec les Qu'avec les Baby On va pas se mentir Donc On attend impatiemment La mage des liens En vrai En vrai c'est vrai que la mage des liens Elle pourrait permettre De faire des trucs plutôt cool Moi c'est vraiment ce que j'aime faire Donc le Baby Il est juste ici Comme vous le voyez Au niveau des liens On va avoir Du transformation Ambition de conquête Boss GT NDC Brise à la limite Et pouvoir légendaire Donc pouvoir légendaire Ca va passer à attaque Plus 10% Transformation Il y aura un petit boost de défense Je crois si je me souviens bien Pour ce qui est de boss Il y aura plus de limitation Donc boss Ca va donner 25% Attaque et défense Au level max Peu importe Si on a les PV en moins Donc c'est le truc Le plus cheaté Du jeu Vraiment Ca va être le lien Le plus sur cheaté Du jeu Donc ici on a Thales On va essayer de réunir les deux Donc ici on va avoir Le Baby Alors le Baby Je vous le rappelle Son passif C'est en fonction Des scènes qu'il y a Donc qui plus 3 Attaque et défense Plus 100% dans un premier temps En plus de ça Qui plus 3 Attaque plus 50% Si il y a un ennemi De la catégorie scène pure Et en plus de ça Qui plus 3 Attaque plus 50% Si il y a un ennemi De la catégorie scène 200 mêlée Voilà Donc si PV à 40% au moins On a une grande chance De transformer en Gorée géant Donc ici normalement Avec Gogeta On bonifie juste Du premier bonus Ce qui est 100% Attaque et défense Et qui plus 3 Donc comme on le voit Là on a qui plus 3 Et on a le qui plus 3 De ces 17 Donc on bénéficie bien Simplement du premier passif Sans un ami de défense Ce qui est plutôt pas mal Ma foi Vu que j'ai pas de doublon dessus En plus Donc on va partir en specie Une première fois Pour tout simplement Voir Les dégâts Qu'il va le mettre Moi je sais déjà A combien il peut monter Sans doublon Mais c'est assez impressionnant Quand même après C'est pas la rotation Du coup on peut Faut attendre Thales après Donc là il est sur du 1.5 millions pour la spé ultime Ça casse pas 3 patins canards C'est pas incroyable du tout Voilà Donc la petite spé ici C'est vraiment Quand il va être rassemblé Avec Thales et son ambition De conquête Que ça va mieux marcher Après vous allez me dire Oui mais Thales C'est un support Qui donne 40% d'attaque Alors oui Après avec Baby On va pas se mentir Le seul lien qui va s'activer C'est son ambition de conquête Qui donne 15% d'attaque Ce qui est pas mal Mais ce qui est pas incroyable Donc ça permet quand même De jouer ce perso là Que j'aime beaucoup Et qui rentre dans pas beaucoup de team Pour le coup c'est assez sympa De l'avoir mis dans un dernier atout Donc ici on va mettre le Thales Sur la dernière position On va partir en spé avec le Gogeta Qui va partir en spé ultime Automatiquement Vu qu'il est trop fort Sur cheaté de la mort Voilà Ok on va partir en spé Donc l'espé Bon l'espé Que dire l'espé les gars Au niveau des animations Y'a rien à dire Dokkan ils sont vraiment au dessus A ce niveau là Même l'espé simple Celle-ci là Oh la 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 Vous voyez On voit la puissance du coup Le coup de pied Oh la la Ce coup de pied les gars Ce coup de pied magique Donc là on repart en spé Avec l'autre Gogeta Il nous manque un petit Pour faire l'espé ultime Du coup Ça appartient en spé simple Et je crois pas Qu'on finira ce tour-ci Donc une ou une spé Ok Les cartes sont vraiment magnifiques Pour le coup Bon les cartes sont vraiment magnifiques Mais c'est vrai que Après La grosse pose Que je me suis faite Sur Dokkan M'a fait Beaucoup de bien Pour le coup Elle m'a fait énormément de bien De voir un peu autre chose Un gameplay différent Etc Là Donc On est contre un type Agi Prochain tour On a donc Enfin dans deux tours On aura le baby Plus Plus le Plus le Thalès Donc je pourrais vous montrer Ces dégâts Enfin Alors ici On va partir Tout simplement En spé Comme ça On va continuer Un peu à gratter Bon Pour le coup C'est pas de chance C'est pas de chance Qu'on soit Tomber Sur la pire rotation Qui existe Donc les deux Dans la mauvaise rotation Après c'est vrai Après c'est vrai Que le combat Va assez vite Pour le coup Donc là C'est l'aspect A 12 de qui Voilà Qui fait pas énormément De dégâts Pour le coup Alors le goget Agi Je suis extrêmement content D'avoir double Bon C'est une unité Qui est vraiment Très complète Surtout quand elle est Transformée Il esquive Il critique Il double attaque C'est juste un bonheur Et un régal De l'avoir en fait Avec Avec l'aspect Supplémentaire A 20 Voilà 40% de chance De mettre une attaque Supplémentaire 20% de chance De mettre une attaque SP supplémentaire Donc juste un régal Le perso Juste un régal Ah ok On se mange Une petite attaque Sachant que Faut pas oublier Que le BBLR Il diminue l'attaque Alors c'est fait Ça se pille Ce qui est plutôt cool Ma foi On a la transformation Du beau gars Le petit gogeta La petite image Là Bon on va pas se mentir Les gars Dites la vérité Même si vous êtes Team Végéta Moi je suis team gogeta On est d'accord Mais on va pas se mentir Franchement Que ça soit la transformation L'animation de SP L'animation De l'actif skill Gogeta il est là Gogeta il est là Végéta il est là On va pas se mentir Même si l'ESP de Gogeta Elle est terrible Elle est incroyable Elle est super belle Il y a vraiment C'est hors catégorie C'est Gogeta c'est hors catégorie Sa SP C'est un délire C'est un délire Regardez moi cette SP Les gars Regardez moi cette SP Tu sens la puissance Des coups quand même Franchement Cette attaque Ils ont géré Pour le flambourli Cette attaque Elle est vraiment phénoménale Pour le coup Elle fait bien kiffer Le petit croisement de bras La petite droite Qui vient Qui vient faire Un truc bleu bizarre Qui vient le crucifier Dans l'aura Ok on va avoir Du coup La transformation Du fameux Gogeta Ok Yes On a enfin ce qu'on voulait On a enfin ce qu'on voulait Donc Ici comme vous le voyez On a le ki plus 3 Donc on a seulement 100% d'attaque Ca veut dire que là Il est même pas à son plan potentiel Après c'est compliqué Mais Oh non En vrai c'est pas si compliqué que ça D'avoir soit En fait t'as tout le temps Soit un perso Saiyan 200 mêlé Soit Saiyan 200 pur Dans les 3 quarts des matchs Excepté les fusions Excepté les méchants Comme celle etc Mais Ca se trouve assez facilement Donc j'ai le vu Qu'il y a un potentiel Qui est beaucoup plus grand Pour le coup Ici on va transformer Les boules de ki vert En boules de ki bleu Après je sais Non en vrai Je vais juste prendre comme ça Je peux partir en speech Ça donne à réfléchir Allez On va essayer de On va essayer de faire ça bien Du coup on va faire ça Comme ça Là on va transformer Les sphères de ki vert Pour essayer d'avoir un maximum de ki Pour partir En spé Ok bah là c'est bon Voilà Donc 489 000 De valeur d'attaque Bon le gogetta a agi Il va faire son choix aussi Comme vous allez le voir Oh le faux cuif Bonjour Voilà C'est parfait Voilà Là il est trop fort Il est trop fort 1,6 million de valeur d'attaque Après bon On peut pas lui en vouloir Il est à côté de Baby Même s'il a les 40% de Thalès Je trouve ça c'est bon quand même Mais il monte à 2 millions Normalement Normalement il est à 2 millions Après elle a coût critique garantie Donc Faut moins faire attention A sa valeur d'attaque Double spé du coup Donc là c'est phénoménal Les dégâts qu'il fait Les coût critique sur les barrières Etc Ça fait énormément de dommages en plus On va y avoir 1,2 million Donc là on va voir L'aspect De Baby Regardez bien 3 millions de valeur d'attaque Sans doublon 3 millions de valeur d'attaque Sans doublon C'est vraiment pas dégueu les gars Sachant qu'il est vraiment Au minimum De son potentiel Il est au minimum De son potentiel Il fait 3 millions Sans doublon Franchement Moi je trouve ça Carré dans l'axe C'est carré C'est nickel J'aime beaucoup perso Comme je vous l'ai dit Voilà je voulais vous montrer Que sans doublon quand même Avec un boost de 150% En plus C'est même pas 170 d'attaque On arrive à monter Sur du 3 millions les gars Sachant que ces deux passifs Ne sont pas activés Il suffirait qu'il y en ait un Qui fasse un attaque Plus 50% Et le 2 Et tout simplement Un leader Qui donne 20% en plus Pour que A la fois on ait 40% D'attaque en plus Et 50% derrière Avec le passif Donc je pense qu'on peut toucher Les 3 millions 3 3 millions 3 millions 4 sans doublon Ce que je trouve Vraiment excellent Ce problème avec ce perso Comme je l'ai dit Ce sont ces liens Donc j'espère que Cette petite vidéo Vous a plu En tout cas N'hésitez pas à me le dire En commentaire Comme d'habitude Petit retour sur Dokkan On verra bien Ce que ça va donner Bon voilà Je suis pas non plus Comme à l'époque En train de jouer Toute la journée Et heureusement d'ailleurs Heureusement on évolue On fait d'autres choses On travaille On va à l'école Et puis on évolue Mais n'hésitez pas à me dire Si ça vous a plu Sur ce Je vous dis à la prochaine N'hésitez pas à lâcher Votre petit pouce bleu A vous abonner Et je vous dis Ciao ciao Portez vous bien